J'ai toujours voulu d'une belle-mère qui me prendrait comme sa fille et moi je la prendrais comme la mère que je n'ai pas eue. Malheureusement pour moi, mon vœu n'a pas été exaucé. Ma belle-mère est un monstre ! Mais avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Salut, je suis Kendra, j'ai 20 ans. Il y a de cela quelques temps, j'ai eu un enfant avec un jeune homme que j'aime profondément. Mais sa mère me déteste énormément. J'ai grandi avec mon père. Après la disparition de ma mère, mon père ne s'est pas remarié. Il sortait avec des femmes par-ci, par-là, mais rien de sérieux. Je n'ai pas vraiment connu la douceur d'une mère et la complicité mère-fille que certaines filles avaient avec leur mère. Mon homme, Ethan, était un peu plus âgé que moi. Il avait 25 ans. Ethan travaillait dans une grosse entreprise de la place. Il était issu d'une famille très aisée. Il était héritier d'une grosse fortune que lui avait laissée son père avant de mourir. C'était d'ailleurs le PDG de la boîte où il travaillait. Étant le fils unique à ses parents, sa mère a toujours autant les yeux sur lui comme s'il était encore un enfant. Malgré la fortune d'Ethan, mon père n'a pas apprécié le fait que je sois tombée enceinte aussi jeune. Au moment où je préparais mon baccalauréat. Il a demandé à ce que j'aille rejoindre celui qui m'a enceintée. Je suis donc allée vivre avec Ethan. C'est là-bas que j'ai fait la connaissance de ma belle-mère. Mais elle n'était que de passage, donc je n'ai pas eu le temps de déterminer qui elle était réellement. Quelques mois après, alors que j'étais à mon huitième mois de grossesse, Ethan décida subitement que j'aille chez ma belle-mère accoucher. J'étais plutôt heureuse. J'allais enfin avoir la mère que je n'ai pas eue. C'est ainsi que je suis allée chez ma belle-mère pour attendre l'avenue de mon bébé. Elle habitait dans une autre ville. Lorsque j'étais chez ma belle-mère, croyez-moi, j'y ai vu de toutes les couleurs. Je ne pouvais pas imaginer qu'une maman puisse se comporter de la sorte. J'étais à la fois déçue et surprise tout de même. Ethan qui était si bien éduqué ne pouvait pas avoir cette femme pour mère. Lui, il était rempli de valeurs. Il était peut-être riche, mais il savait respecter les autres, quel qu'en soit leur statut social. Je l'aimais pour ça d'ailleurs. Il savait apprécier chacun à sa juste valeur. Le lendemain de mon arrivée chez elle, elle m'a fait asseoir pour me faire comprendre que je n'allais pas épouser son fils. Sache que tu n'es pas le genre de fille que mon fils épousera. Tu es une profiteuse. Au lieu d'aller à l'école, tu t'es accrochée sur un homme qui a de l'argent, espérant qu'il te sorte de la pauvreté. Non, maman, ce n'est pas ça. Ethan et moi, nous nous aimons vraiment, maman. Je ne veux pas de son argent. Vous êtes toutes pareilles. Mais je te préviens, tu n'auras rien. J'étais terrifiée. Comment pouvait-elle dire de pareilles choses ? J'aimais Ethan. C'était d'ailleurs mon premier amour. Je compris que la bataille serait rude. Et moi qui croyais avoir trouvé une maman. Le séjour chez elle était vraiment difficile. Je me rappelle qu'elle avait demandé à Ethan de rompre la relation après mon accouchement, qu'il devrait juste s'occuper de l'enfant. Maman, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu traites ma femme. Qui est-ce que tu appelles ta femme ? La chose là ? Maman, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Kendra est la femme de ma vie. Maman, je l'aime. En plus, elle est la seule qui m'aime pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Ah bon ? Et comment le sais-tu ? Elles sont toutes pareilles. En plus, celle-ci vient d'une famille pauvre. Qu'est-ce que tu crois ? Elle est peut-être pauvre. Mais elle est intègre et très franche. Et en plus, très respectueuse. Je te préviens quand même. Quand elle accouchera, je ne prendrai soin que de mon petit-fils. Maman, s'il te plaît. J'avais suivi toutes leurs conversations et je savais que ma belle-mère ne s'amusait pas. Elle ne voulait pas de moi. Et ça, je l'avais clairement compris. Une semaine après mon accouchement, après être sortie de l'hôpital, ma belle-mère ne s'occupait pas de moi. Je devais prendre soin de moi toute seule. Je faisais tout par moi-même. Là encore, ça pouvait passer s'il ne s'agissait que de cela. Elle ne me donnait pas à manger et refusait que je cuisine pour manger. C'était vraiment difficile pour moi. En plus de tout ceci, ma belle-mère m'insultait à longueur de journée. Tous les jours, c'était des insultes. Je n'en pouvais plus. Je décidais donc d'en parler à Ethan afin qu'il prenne une décision. Ethan, je ne veux pas que tu te sentes mal, mais je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas bien ici. Regarde-moi, ai-je l'air de quelqu'un qui va bien ? Ta mère ne m'aime pas du tout et elle ne le cache même pas. Ne t'inquiète pas, ça lui passera lorsqu'elle verra que tu n'es pas comme les autres. Quand ? Quand est-ce qu'elle le verra ? Je suis fatiguée, Ethan. Ethan, Ethan, ta mère passe son temps à m'insulter. En plus, elle me prive même de nourriture. Elle ne veut pas que j'allaite mon enfant sous prétexte que je vais m'engouffrer de nourriture. C'est la domestique qui va acheter de la nourriture en bordure de route et vient me donner à son insu. Je n'en peux plus. Je préfère prendre mon enfant et retourner chez mon père. Je subis des maltraitances les plus ignobles pour une femme qui vient de donner naissance. Quoi ? Notre enfant ne se nourrit pas de lait maternel ? Et ça, à mon insu, c'est jusqu'à ce point ? Maman exagère. Je vais essayer de lui parler. Dépêche-toi, car je n'en peux plus. Ethan n'en revenait pas. Il aimait beaucoup sa mère et ne voulait pas la contrarier. Mais pour lui, cette fois-ci, c'en était de trop. Sa mère ne savait pas à quel point il m'aimait et n'était pas prêt à me voir sortir de sa vie. Mais il était prêt à lui dire son mécontentement. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu détestes autant Kendra. Que t'as-t-elle fait ? Rien ! Je pense juste que ce n'est pas une bonne femme pour toi. Pourquoi ? Pourquoi, maman ? C'est une profiteuse. Non, maman. Kendra est la meilleure parmi toutes les filles que tu as choisies pour moi. C'est elle que mon cœur a choisi. Et je voudrais, s'il te plaît, maman, que tu respectes cela. Jamais. Je dis bien jamais. Ethan me demanda de préparer ma valise et d'apprêter le bébé pour qu'on retourne à la maison. Mais je savais que ce n'était pas la solution. Je savais que cette confrontation allait perdurer encore et encore. Et moi qui espérais avoir enfin une mère. J'entrepris de quitter Ethan afin qu'il n'y ait pas de problème avec sa propre mère. Mais c'était beaucoup trop dur pour moi. Et mon père qui ne voulait plus de moi. Que faire ? S'il vous plaît, dites-moi que faire.